Coucou tout le monde, je suis toujours Pauline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une de mes matières préférées, la maille, le jersey, le suite, le french terry. Tout ça ce sont des cousins, ce sont des tissus extensibles, j'adore les coudres et j'adore surtout les porter. Alors vous le savez peut-être si vous êtes déjà abonné à la chaîne, sinon je vous invite à le faire dès maintenant. Alors cette matière franchement j'en couds mais tout le temps, je vous dois dire que ça doit faire partie peut-être 80% de mes projets couture. C'est super agréable, en plus c'est gratifiant parce que ça ne s'effiloche pas, donc il n'y a pas besoin de faire de doublure. On va beaucoup plus vite à monter un vêtement, c'est le bonheur. Mais ça n'a pas toujours été cette lune de miel avec ce tissu et mes premières fois étaient beaucoup plus laborieuses. En effet j'ai vraiment galéré à dompter ce tissu et après tant d'années d'expérience, j'ai choisi aujourd'hui de vous livrer tous mes conseils. Alors la première recommandation, mais c'est valable pour tous les tissus, il faut absolument laver vos tissus avant de les coudre ou de les couper. C'est hyper important, parfois ils peuvent rétrécir, la couleur changer, bref c'est primordial que ce soit une matière extensible ou non, laver les tissus. Un autre conseil peut être tout bête mais hyper important, quand vous commencez à travailler un grand morceau de tissu, il faut absolument tout poser à plat sur la table parce que le poids du tissu va le faire se déformer, vous voyez ça va faire un petit peu cet effet là, et du coup ça va vous déformer les pièces de votre patron. Donc hyper important, soit vous arrivez à mettre tout votre tissu sur votre table, il ne faut vraiment pas qu'il pendouille dans le vide, ou alors vous mettez par terre. Alors sachez tout d'abord qu'il n'est pas indispensable d'avoir une surjeteuse pour faire vos premiers pas avec du jersey, bien au contraire. Vous allez pouvoir commencer un petit peu à appréhender la matière avec votre machine à coudre sans souci, et moi ça a été le coup de foudre, du coup j'ai investi dans une surjeteuse mais dans un second temps. Alors dans un premier temps, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser une aiguille adaptée, ça c'est hyper important, et franchement on sous-estime bien trop souvent l'intérêt d'une bonne aiguille et du bon fil pour un projet réussi. Honnêtement, j'avais déjà eu des problèmes avec le tissu qui gondole, c'était moche, et rien qu'avec une aiguille adaptée, ça change déjà beaucoup de choses. Alors vous allez pouvoir utiliser les aiguilles stretch qui se présentent comme ceci pour vos projets en polaire élastique, lycra, velours élastique, voilà toutes les matières un petit peu autres que le suite et le jersey. Je vais vous conseiller du coup les aiguilles stretch, moi je les utilise énormément, même parfois sur le jersey, en toute honnêteté. Et vous avez aussi les aiguilles jersey qui vont du coup être plus recommandées pour tout ce qui est jersey, suit, french terry. Et enfin l'aiguille double vous servira pour faire vos finitions, donc c'est ce qui sert à avoir une finition assez similaire au bas de vos t-shirts, au bas de vos manches. Donc c'est l'aiguille double, l'écartement n'a pas énormément d'intérêt. On conseille plutôt l'écartement large pour la finition des t-shirts, mais sincèrement si vous préférez un écartement plus petit, il n'y a pas du tout de soucis. Et c'est très facile de l'installer sur la machine à coudre, je vous montre ça tout de suite. Alors pour l'aiguille double, du coup il va falloir deux bobines de fil, ou alors vous faites une canette avec l'une des bobines. Et il existe plusieurs solutions, soit comme moi vous achetez un petit porte-cône, ou je peux mettre des bobines aussi, c'est pas forcément des gros cônes comme ça, que vous venez placer à côté de la machine, ou alors vous allez venir classiquement mettre votre bobine à ce niveau là, et sur certaines machines, il y a des petits accessoires pour pouvoir placer la bobine à ce niveau là, et pouvoir coudre facilement à l'aiguille double. Donc ça je vous laisse vous reporter au manuel de votre machine, mais sachez que si elle ne le permet pas, il existe ce petit accessoire bien pratique. Alors vous installez une première bobine. On vient mettre notre aiguille double. Et on va insérer le fil dans l'une des aiguilles. Et ensuite on vient faire la même chose avec la seconde bobine de fil, qui prend exactement le même chemin. Et cette fois-ci, on va venir l'insérer dans la seconde aiguille. Alors si vous avez la chance de bénéficier d'un enfilage automatique, avec cette aiguille ça ne marche pas. Donc vous allez pouvoir prendre les mêmes repères qu'habituellement lorsque vous cousez. Donc voilà, la preuve qu'on peut avoir de très jolis résultats avec une machine à coudre sur du jersey, ça ne gondole pas. Et voici ce que ça donne sur l'envers. Du coup la première chose à faire avec votre tissu, une fois que vous avez tout le matériel, c'est déjà de le placer dans le bon sens. Alors c'est très facile quand il y a des motifs. Par contre quand vous avez un jersey uni, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là ici avec les motifs, ce n'est pas très difficile. Le côté blanc, c'est forcément l'envers. Par contre ici, ce n'est pas la même. On dit souvent qu'il faut essayer de voir des petits V comme du tricot. Moi je vous avoue qu'à part avec une loupe, je ne vois pas de V. Par contre je trouve qu'on voit très clairement apparaître des petits sillons sur la hauteur du tissu. Donc les traits doivent vraiment se trouver de façon verticale pour avoir le bon sens du tissu. Et sur l'envers, quand on regarde, on ne voit vraiment rien apparaître. C'est très compliqué de trouver quelque chose. Alors que sur l'endroit, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, il est primordial d'utiliser un fil polyester. En effet, les fils coton ne sont pas du tout recommandés pour les projets en jersey. Sincèrement, je vous le déconseille. Moi d'ailleurs, j'utilise le fil polyester sur quasiment toutes mes cousettes, même en coton. Je trouve que c'est un fil hyper polyvalent et qui s'adapte à plein de matières. Alors si vous voulez un conseil de marque, évidemment, Mettler, Gutterman, Madeira sont d'excellentes qualités de fil. Alors une fois que vous allez passer à la couture, le point recommandé est hyper important. Il s'agit du point zigzag. Donc c'est celui-ci. Franchement, n'utilisez pas de point droit avec votre machine. Parce qu'il n'a pas suffisamment d'élasticité par rapport au tissu. Et en fait, ça va venir faire pression, l'élasticité et votre couture va craquer. Le seul moment où on a le droit d'utiliser un point droit, c'est quand on va venir coudre à l'aiguille d'eau parce que là, il n'y a pas le choix. Mais du coup, on va allonger énormément le point. Je vous conseille d'ailleurs d'allonger le point au maximum des capacités de votre machine pour justement éviter que la couture ne craque. Donc hyper important d'utiliser le point zigzag ou pour surpiquer le point éclair. Et du coup, dans le même esprit, n'hésitez pas à allonger un petit peu votre poing. Ça vous permet du coup que ça gondole moins votre tissu. Parce que c'est souvent un petit peu le côté négatif de ce tissu. C'est quand on n'a pas l'habitude, il gondole facilement. Mais là encore, une autre astuce. Quand vous avez des petits soucis et que c'est acceptable, vous pouvez réparer beaucoup de choses. En passant un petit coup de fer dessus, vous allez voir les petites vaguelettes s'effacent comme par magie. Alors il faut quand même que ça reste raisonnable. Sinon, elles apparaîtront toujours un petit peu. Ensuite, côté patron, je vous conseille à 100% d'utiliser des patrons recommandés pour les matières extensibles. C'est vraiment hyper important. Alors on peut tricher un petit peu en prenant des patrons de chaîne et trame et en les cousant en jersey. Ça ne va pas trop poser de soucis. Par contre, l'inverse n'est pas du tout possible. Vous ne pouvez pas prendre des patrons spécial jersey pour les coudre en chaîne et trame. Ça, c'est la cata assurée. Parce que le patron a nécessité du coup une fabrication différente. Parce qu'on va partir sur la capacité à s'étendre du tissu sur le corps. Et du coup, ça change tout. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'insiste sur ce nouveau conseil. Surtout, respectez vraiment le droit fil de vos patrons et le sens du coup des pièces. Parfois, quand on manque un peu de tissu ou qu'on veut jouer avec les couleurs, on va pouvoir tourner une pièce sur un projet en coton. Ça ne va pas poser trop de soucis. En jersey, franchement, faire ça, c'est la catastrophe. Parce que le tissu n'a pas toujours la même élasticité dans la longueur que dans la hauteur. Je reprends mon tissu tout à l'heure. Regardez les lignes. L'élasticité est juste énorme sur ce tissu. En revanche, regardez dans la hauteur. Bah j'ai beau tirer, il n'y en a quasiment pas. Donc c'est exactement pour cette raison que c'est vraiment super important. Parce que quand la créatrice dessine le patron, par exemple, elle va prévoir une forme pour rentrer la poitrine, etc. Et si vous retournez le patron, c'est la catastrophe. Si vous aussi, vous avez une forte poitrine, clairement, vous ne pourrez pas passer le top. Et franchement, ça serait dommage. Assez parlé d'élasticité, on va passer maintenant au concret avec une petite astuce qui vous montre comment définir le taux d'élasticité d'un tissu. En effet, certains patrons ont des recommandations bien précises à ce sujet. Je vous montre comment le calculer tout de suite. C'est hyper simple. Alors, pour définir le taux d'élasticité du tissu, je vais découper un rectangle de 10 cm en respectant le sens du tissu. Donc là, c'est quand même important d'être bien précis. Donc il ne faut surtout, surtout pas tirer le tissu ni en traçant ni en découpant. Sinon, ça va fausser toutes les données. Et donc, pour connaître le taux d'élasticité de mon tissu, donc là, il fait exactement 10 cm. Je vais donc le bloquer pour qu'il ne bouge pas. Et je vais voir jusqu'où je peux l'étirer. Donc là, on est quand même proche de 15 cm. Du coup, ça fait 5 cm d'écart, ce qui donne 50 % de taux d'élasticité pour ce jersey. S'il s'était arrêté à 12 cm, ça ferait 20 %. Et s'il allait par exemple jusqu'à 18 cm, ça ferait 80 % d'élasticité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, si maintenant je vous ai convaincu à tester cette super matière tellement agréable à porter, pour un premier projet, vraiment, je vous conseille le tuto t-shirt que j'avais réalisé sur la chaîne. Franchement, il a eu beaucoup de succès. C'est un projet qu'on peut vraiment adapter à plein de personnes, hommes, femmes, enfants, adultes, qu'importe. Et franchement, on a tous besoin d'un t-shirt dans notre garde-robe. Ça permet vraiment d'appréhender plein de techniques. Vous pouvez aussi vous coudre un petit legging. C'est un projet hyper facile. Et si vous avez envie d'autres idées, j'avais fait une vidéo sur la chaîne sur par quel projet commencer. Je vous invite à la regarder. Enfin, côté lecture, j'ai un livre coup de cœur sur le sujet. Il s'agit de Coudre le stretch de Marie Poisson aux éditions La Plage. Donc franchement, c'est une bible ce livre. Il existe déjà depuis un long moment. Et je l'ai lu en entier, alors que je ne suis pas très lectrice d'habitude. Franchement, il y a vraiment une mine d'informations incroyables sur tout ce qui concerne les tissus stretch. Vraiment, je vous le recommande à 200%. S'il vous intéresse, je vous mets un petit lien dans la barre de description. Depuis le tournage de cette vidéo, j'ai eu la formidable surprise qu'il existe un tome numéro 2 qui vient de sortir. Alors celui-ci, il est plus axé sur la couture des bas, alors que le numéro 1 était plus centré sur la couture des hauts. Comme la version précédente, il y a un énorme épisode sur la technique. Regardez encore une page, plus d'une page complète d'astuces. Et enfin, des modèles pour mettre en pratique. Franchement, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que ça va être la bible numéro 2. Alors si vous aussi, vous avez d'autres astuces pour dompter ces tissus un petit peu difficiles, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça aidera tous les débutants qui nous lisent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Franchement, ça fait super chaud au cœur et c'est hyper motivant pour continuer. J'aimerais vous faire un nouvel opus, cette fois-ci, sur les tissus fluides. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous livre mes conseils à ce sujet. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très vite. Salut !